Je vais vous parler de la pompe à bonheur et c'est une technique de relaxation assez fantastique. Donc, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'ai le bonheur qui monte. J'inspire par la bouche, j'ai le bonheur qui lave ma bouche. J'inspire, j'ai le bonheur qui monte. J'expire par les yeux, je lave mes yeux. J'inspire. Je lave mes oreilles. Je fais monter le bonheur. Voilà, donc ça c'est déjà une première approche pour comprendre comment ça marche. On va utiliser la pompe, la pompe à bonheur. On va utiliser la respiration pour pomper le bonheur de nos vieux souvenirs. On a tous été merveilleusement heureux à un moment donné. On a tous quelque part dans notre esprit des instants hallucinants de bonheur pur, où on est en accord avec ce qu'on appelle à un niveau quantique la conscience pure. Donc ce bonheur, ce bonheur, on va s'en souvenir, on va aller le chercher. Pour aller chercher ce souvenir, ces souvenirs merveilleux, il faut se mettre en état de relaxation. Alors voilà, donc maintenant je me relaxe, je laisse tomber mes bras, je me mets bien comme il faut. Je ferme les yeux et je souffle, je deviens lourd. Je fais monter du bonheur. Je souffle, je deviens lourd. On essaye de faire monter l'amour, on essaye d'aller chercher des vieux souvenirs, de faire monter ces vieux souvenirs dans la pompe à amour, dans la pompe à bonheur. Je monte l'amour et je deviens lourd, je deviens de plus en plus, de plus en plus lourd. Et au fur et à mesure, mon état de relaxation devient de plus en plus lourd. Donc, première action, on va aller chercher au fond des vieux souvenirs, les plus merveilleux souvenirs de bonheur, comme étant la source de la pompe à bonheur. Le souvenir est inépuisable, on peut s'en servir autant qu'on veut de ce souvenir. C'est autant qu'on veut, on a du souvenir, alors on va piocher dans les vieux souvenirs. On monte le bonheur dans l'inspiration, on l'amène là-haut, à la naissance, on l'amène là-haut dans cet espace merveilleux qu'il y a entre l'inspiration et l'expiration. Ah ! J'appelle le bonheur et je sors le bonheur par la peau. Oh ! J'ai toute la peau qui frissonne, j'ai le bonheur qui sort par toute la peau. Je monte le bonheur, je le sors par la peau. Je monte le bonheur, je le sors par la peau, mais je deviens toujours plus lourd, plus lourd, plus lourd. Je suis de plus en plus relaxé. Je monte le bonheur, je lave ma peau. Je monte le bonheur, je lave mes oreilles. Je monte le bonheur, je lave mes yeux. Je monte le bonheur, je lave mon nez. Je monte le bonheur, je lave ma bouche. Je monte le bonheur, je lave ma gorge. Je lave encore ma gorge parce que je sens que j'ai comme... Je monte le bonheur, je lave ma gorge. Alors on va laver l'essence, on va laver d'abord la peau. Comme sous la douche, tiens, je prends ma douche, je me lave. Alors on met du savon, on met du gel douche, on prend le shampoing, on se lave. Mais là, la méditation, elle est pour se laver de l'intérieur, parce qu'avec le shampoing, on lave dehors de la peau. Là, avec la méditation, on lave de dedans, on repousse vers dehors toutes les mauvaises choses. Comme on lave la peau, on lave ce qu'on a écouté, on lave ce qu'on a vu, on lave les mauvaises odeurs, on lave ce qu'on a mangé. Avec la gorge, on lave ce qu'on a dit. Avec les poumons, on lave ce qu'on a respiré. Quand on fait cette méditation, en étant en état complètement relaxé, au fur et à mesure où on fait cette... On va tomber sur des problèmes. Alors, d'un seul coup, on va rester coincé sur l'oreille. Alors, on doit laver l'oreille plein de fois. Alors, on lave les oreilles. Ce n'est pas grave. On a le temps. On n'est pas pressé. Et puis, on peut s'endormir aussi. Ce n'est pas grave. On recommencera la pompe à bonheur. C'est bien de s'endormir dans le bonheur. C'est bien d'utiliser le bonheur pour avancer, pour aller au fond. En fait, qu'est-ce qu'on cherche dans cette méditation ? Si vous cherchez du bonheur, allez le chercher à l'intérieur. C'est bien d'ั мужчiner. Sous-titrage ST' 501